Bonjour Yannick. Bonjour. Alors on va commencer par une question avec le journal Le Monde. On va activer le micro. Bonjour Yannick, Adrien Pécou, journal Le Monde. Vous avez gagné déjà le titre olympique par équipe, ce qui n'est pas encore le cas jusqu'à preuve du contraire de l'individuel. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus compliqué en individuel que par équipe pour l'épée en France ? C'est plus compliqué en individuel pour tout le monde, je pense. Parce que la concurrence est rude, il y a beaucoup de prétendants, il y a beaucoup de tireurs qui ont déjà été médaillés aux championnats du monde ou même aux Jeux olympiques. Je crois qu'il y a les deux derniers champions olympiques qui seront présents, par exemple, deux des trois derniers champions du monde. Donc, non, ça va être des Jeux très disputés, à mon avis. Merci. Alors, on va passer à la question pour 20 minutes avec Julien Lalloyer. C'est bon, Julien ? Oui, je vais revenir un peu faire avec mon camarade sur l'épée par équipe. En France, on a l'impression que c'est médaille de rassuré depuis pas mal d'olympiades. Là, c'est que des petits nouveaux avec toi. On a tendance à penser que c'est déjà dans la poche. Je ne sais pas si c'est loin d'être le cas pour vous. Comment tu fais pour être sûr que toute l'équipe va pouvoir répondre au présent, comme est son habitude ou par équipe ? Non, mais on n'a jamais été sûr de rien. En tout cas, on est sûr du travail qu'on fait. Je pense que c'est ça qui nous donne des certitudes. C'est quand on sent qu'on travaille dans le bon sens. D'avoir aussi l'expérience de ceux qui sont déjà passés par là. En 2016, c'était Jean-Michel. Cette fois, c'est moi. C'est cette expérience-là que j'essaie d'apporter à mes coéquipiers qui découvrent les Jeux. Mais on a construit l'équipe sur des valeurs sûres, des choses qui nous ont déjà fait gagner par le passé. C'est aussi cette identité, cet état d'esprit. Tout ce qu'on met en place au quotidien, parce que ça ne se fait pas en deux mois, tout ce qu'on met en place au quotidien, qui fait que ça paye sur toutes ces années. Malgré le fait qu'on ait déjà gagné plusieurs fois, on n'arrive pas avec la certitude de repartir avec la médaille d'or. On se bat pour repartir avec. Je pense que l'héritage, il faut le porter fièrement. C'est ça peut-être qui nous permet de nous transcender à des moments cruciaux. Bonjour Yannick, Laïla d'équipe de France. C'est quoi pour vous des Jeux réussis ? C'est des Jeux où tu repars avec une médaille, au moins une médaille. Les Jeux réussis, c'est des Jeux médaillés. Pour avoir en plus connu Londres, ça, c'était des Jeux ratés. Après, individuellement, pour moi, c'était une première. C'était la grande découverte, c'était la magie des Jeux. Mais j'en garde quand même souvenirs très amers. La différence entre 2012 et 2016, c'est la médaille. Merci. Une question pour Le Parisien, avec Romain Baeux. C'est bon. Romain. Ok, ça ne semble pas fonctionner, donc n'hésite pas à écrire ta question par écrit. Alors, question suivante pour France Télévisions, avec Brice Guillard. Yannick, c'est quoi ton programme durant les deux prochains jours, avant le jour J, dimanche ? Entraînement cet après-midi. Peut-être un petit entraînement encore demain. Mais là, c'est vraiment l'histoire de lâcher le bras, d'avoir des sensations, de bien sentir les jambes. Et puis, repos, la veille. Voilà, faire un peu de jus. Et puis, dimanche, envoyer la sauce. Alors, on a récupéré la question de Romain Baeux pour Le Parisien. « Avez-vous décidé de participer à la cérémonie d'ouverture ? Le fait qu'il n'y ait pas de public est-il rentré en compte ? » On s'était dit qu'on allait faire cette cérémonie d'ouverture. On n'a pas encore tous les détails pour la participation. Enfin, l'heure, la durée, on n'a pas encore tout ça. Le défilé, la cérémonie, c'est quand même quelque chose qui lance les Jeux Olympiques. Moi, j'ai le souvenir des deux flammes olympiques que j'ai eues à Londres et à Rio. C'est des souvenirs qui restent gravés dans la mémoire de sportifs. Donc, en tout cas, pour mes coéquipiers qui ne l'ont jamais fait, je pense que c'est bien d'y aller. C'est bien de s'imprégner de cette ambiance, cette ferveur olympique. Sans public, c'est vraiment dommage parce que, pour nous, sport olympique pas hyper médiatisé, d'avoir du public, ce n'est pas tout le temps. Et quand on en a, on profite de ces moments-là. S'il n'y en a pas là, il faudra quand même profiter de ce moment parce que ça restera un défilé, ça restera une série d'ouvertures. On représente notre pays à plusieurs milliers de kilomètres au Japon. Donc, c'est un honneur. C'est un honneur, il faut savoir en profiter. Merci. Une dernière question pour 20 minutes avec Julien. Oui, Yannick, une petite question. Tu représentes l'équipe de Guadeloupe, quasiment à 100% l'équipe de France ou pas, mais pas loin. Non, ce n'est pas le secret. Est-ce que vos maîtres armes sont meilleures ? Mentalement, c'est tout le sud du lot. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez, et ce n'est pas nouveau, ça fait déjà plusieurs années que c'est comme ça, à arriver au plus haut niveau engrés de petits sites. Merci. Je crois que la question, je n'ai pas bien compris, mais je pense que c'est en relation avec les sportifs guadeloupéens, c'est ça ? Ou les esprimeurs guadeloupéens ? Oui. Oui, c'est ça ? OK. Oui, c'est ça, pardon. Oui, c'est ça. C'est quoi le secret de votre réussite ? Je pense que tout ça, c'est parti de Robert Gara, qui a relancé l'escrimeur guadeloupe il y a plusieurs années. Et Laura Flessel, Laura Flessel nous a montré à tous, tous inscrimeurs guadeloupéens en tout cas, que c'était possible, que c'était à la portée, que le guadeloupéen, qui vient de sa petite île natale, à 8000 kilomètres de Paris, est capable d'aller chercher la plus belle médaille olympique, la plus belle médaille d'or. Et peut-être que cette génération, avec Isabra, avec Enzo, Poraline, Jean-Paul, Tony Vissé et d'autres, on a juste suivi ce rêve et ça nous a amené loin. Ça nous a amené loin, on a cru en notre potentiel, enfin me concernant, j'ai cru en mon potentiel, j'ai cru en moi, j'ai cru que ça pouvait aussi m'arriver. Et aujourd'hui, j'en suis là, donc voilà, moi, j'invite tous les ultramarins de Guadeloupe, de Martinique, mais d'ailleurs aussi, à croire en eux. Et un jour, ils peuvent se retrouver à disputer des médailles olympiques, à en gagner et à faire la fierté de leur pays et de leur île. Merci Yannick. Bonne compétition olympique. Merci Yannick. Bonne compétition olympique à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci au staff. Merci Monsieur le Président. Merci. On est tous derrière vous et allez les Bleus. Merci.